Voilà, la conférence de Laurence a été enregistrée et sera sur le site de l'Oratoire du Louvre, donc n'hésitez pas à la réécouter ou la faire écouter à vos amis. Je vous présente ma consœur Agnès Adeline Schaeffer, qui exerce le ministère de Pasteur ici avec moi-même. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci Béatrice de m'accueillir à tous côtés. Tu me présentes ? Merci. Je vous présente ma collègue et consœur Béatrice Cléromazir, qui est en poste ici à l'Oratoire depuis bientôt deux ans. Deux ans, oui. Deux ans. Voilà. Alors on va essayer de vous présenter, c'est vraiment... On va essayer de vous présenter l'Oratoire du Louvre tel qu'il est aujourd'hui. Alors Agnès, je m'écarte. Écarte-toi. Écarte-toi. Nous allons nous séparer, une fois n'est pas coutume. Voilà. Voilà. Nous allons essayer de vous présenter comment se passe la vie ici à l'Oratoire. Alors il y a beaucoup de gens qui viennent nous retrouver souvent ici à l'Oratoire, là devant nous. Donc on reconnaît bien les uns et les autres et on est très heureux de vous voir aujourd'hui. Mais peut-être qu'il y a quelques petites choses que vous pourrez apprendre dans ce que nous allons vous dire aujourd'hui. Alors peut-être commencer par la partie maison de prière, puisque nous sommes dans un lieu de culte et que c'est le centre de la vie d'une église, qu'on soit libéral ou pas. C'est toujours ça le centre de la vie de l'église et donc on peut peut-être commencer par cet aspect-là avec le type de lieu de culte qu'est l'Oratoire du Louvre. C'est vraiment très difficile. Si on pouvait trouver une solution, ce serait très gentil. Merci. Le culte a lieu tous les dimanches matins à 10h30. Il dure environ une heure, une heure et quart peut-être. Et une fois par mois, nous avons le partage du pain et du vin de la Seine. Généralement, ça se passe le dernier dimanche du mois. Ici même, dans ce temple, il y a une fois par semaine une pause spirituelle, en particulier le jeudi de 12h30 à 13h30. Et cette pause spirituelle est composée à la fois d'un moment de partage biblique, sur un texte choisi au préalable, sur un thème donné. Et pour l'instant, jusqu'au mois de décembre, nous allons orienter nos lectures bibliques sur les paroles qui donnent la vie, en fait. Donc, paroles de vie. Et ensuite, une fois que nous avons discuté une trentaine de minutes sur ce passage, à la fois une semaine sur un texte du Nouveau Testament, une semaine sur un texte de l'Ancien Testament. Après ce partage, il y a un moment de prière, silencieuse, où même les personnes peuvent inscrire sur un papier leurs sujets de prière. Ces sujets de prière sont ensuite conservés, collectés par ma collègue et moi-même. Et nous prions dans le secret de notre bureau, les intentions de prière qui ont été déposées à ce moment-là, pour garder la confidentialité de ce qui est partagé à ce moment-là. Nous avons commencé cette pause spirituelle pendant les vacances et donc nous avons l'intention de la continuer toutes les semaines, y compris pendant les vacances. Voilà. Donc, vous avez ce rendez-vous du jeudi entre 12h30 et 13h30. Alors, peut-être dire aussi que dans ce lieu, c'est une paroisse un peu particulière dans le paysage des églises protestantes, puisque c'est une paroisse qu'on dit d'élection. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des personnes du quartier, même si la pause spirituelle accueille évidemment des gens qui habitent pas loin et qui ont le temps de venir, ou qui travaillent tout près. Mais c'est une paroisse ici où les paroissiens qui viennent, les personnes qui viennent écouter la prédication, l'ont parfois entendu d'abord sur Internet, parce qu'ils habitent très loin. Et puis, quand ils sont de passage à Paris, ils peuvent venir à l'oratoire et peuvent venir écouter la prédication, qui est vraiment le centre de la vie du culte. On a bien vu, le partage du pain et du vin, c'est une fois par mois. Et en ce moment, avec les règles sanitaires, malheureusement, c'est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Mais en revanche, pour la prédication, c'est absolument tous les dimanches et c'est vraiment le centre du culte. Et la prédication ici est vraiment l'exigence première que nous avons comme pasteurs dans la façon de travailler, puisque c'est quelque chose qui nous occupe toute la semaine qui précède le culte. et sur laquelle nous partageons et nous échangeons toutes les deux pour regarder ce dont la communauté peut-être a besoin à un moment donné de sa vie et ce qu'on peut partager avec vous tous qui venez écouter. Et puis, peut-être dire aussi que c'est un lieu de passage, puisqu'ici, on est en plein cœur de Paris et que nous avons aussi des gens qui cherchent une église, un chemin particulier dans leur vie, qui cherchent parfois à changer de confession, à changer d'église et qui viennent retrouver ce lieu parce que d'abord, ils ont vu les publications qu'il y avait sur notre site internet, qu'ils ont entendu parler de l'oratoire qui est depuis très longtemps, sans doute toujours, une vitrine particulière du protestantisme en France. C'est-à-dire que c'est un lieu de ralliement pour beaucoup de personnes qui partagent certaines idées sur la religion dont Laurent nous a parlé tout à l'heure et qui ont envie peut-être de voir ces idées-là un peu plus souvent dans les églises et donc qui viennent rejoindre l'oratoire pour ces raisons-là. Donc ces raisons sont évidemment les raisons d'un libéralisme assumé, c'est-à-dire une religion qui vit en complète harmonie avec les changements du monde et quand bien même ces changements seraient parfois brutaux et difficiles à comprendre pour nous, dans notre théologie, nous avons le souci d'interroger ces changements et de ne pas rester fermé à toutes les adaptations que nous aurions à faire dans notre pratique religieuse, dans notre façon de vivre notre foi. Et donc c'est un lieu aussi qui est ouvert aux expérimentations, à une possibilité d'être un laboratoire de nouvelles choses et de pouvoir entreprendre des nouvelles réformes, en fait, dans notre façon d'être en religion. Je crois que c'est très important à dire ici parce qu'on a l'impression justement que parfois il y a une orthodoxie très forte dans beaucoup de lieux de foi et qu'on ne peut rien changer, qu'on est uniquement dans la tradition, dans le renouvellement du même. Et en fait, il y a beaucoup de choses à changer quand on est en religion et on peut vraiment beaucoup adapter les choses à condition de se centrer vraiment sur cet amour du prochain, dont parlait Laurent, et cette attention à chacun dans des réalités de vie qui sont souvent toutes inédites, toutes complexes. Et c'est pour ça que notre travail consiste énormément dans l'écoute de ces récits de vie des uns et des autres dans notre ministère pastoral. Et donc c'est un autre aspect du ministère que là vous voyez peut-être beaucoup moins de là où vous êtes quand vous venez assister à un culte. Mais toute notre semaine est émaillée d'entretiens, de visites à domicile pour pouvoir écouter les uns et les autres, pour pouvoir parfois consoler, parfois simplement comprendre avec les gens eux-mêmes où ils en sont de leur vie et puis les aider à faire un bout de chemin pour réfléchir à leur propre vie et leur propre conviction dans leur vie. Mais on ne parle pas que de religion dans ces entretiens. Loin de là, on parle de choses tout à fait quotidiennes avec les gens pour arriver à les aider à faire ce bout de chemin. Donc c'est un lieu, je dirais, éminemment d'accueil ici et d'accueil inconditionnel. Donc avec toutes les réalités de vie possibles. Voilà. Peut-être on peut continuer avec un aspect qui est toujours lié aux églises protestantes et qui existent ici aussi, bien sûr, c'est l'aspect d'entraide. On a ici, dans une tradition, comme disait Laurent, de christianisme social, il y a bien sûr une entraide de l'église protestante de l'oratoire du Louvre. Et c'est un lieu où on accueille aussi avec des permanences d'accueil et où on permet à quelques personnes d'arriver, et beaucoup de personnes, quand on fait le calcul sur une année entière, d'arriver à passer des moments difficiles dans leur vie et de faire la jointure, parfois, avec les organismes sociaux qui les aident déjà. Et dans tout organisme d'aide, il y a des trous, c'est-à-dire des endroits où aucun organisme ne peut agir parce que ça ne relève pas de ses attributions. Alors souvent, les églises sont là pour faire ce travail-là et pour créer les jointures qui manquent dans toutes les aides sociales. Et parfois aussi, pour inventer des nouvelles façons d'aider, on a une réflexion avec le Centre d'action sociale protestant, d'ailleurs, à Paris, qui a de nombreux contrats avec l'État pour aider les plus démunis de notre société. On a la possibilité parfois d'innover dans le système de l'entraide, d'inventer des nouvelles façons d'aider les autres, et du coup, de pouvoir donner à chacun de nouvelles chances selon l'évolution de notre société. Et donc, c'est aussi un lieu qui est tout le temps en mouvement. Et c'est là aussi où il ne faut pas être dogmatique, il faut être prêt à s'adapter, à changer nos façons d'aider. Alors peut-être qu'on peut parler aussi des lieux de... Alors, pour compléter juste la dimension d'entraide, pour ma part, j'ai aussi un autre volet dans mon ministère pastoral, puisque depuis une vingtaine d'années, je suis aumônier dans les prisons. Et je participe régulièrement à non seulement à une présence en milieu carcéral, mais aussi à une réflexion menée dans ce domaine par la Fédération protestante de France. Et du coup, ça élargit aussi mon rapport avec les autres églises, puisque la Fédération regroupe plutôt des protestantismes, différents, divers et variés. Et du coup, nous élaborons toujours cet approfondissement du témoignage dans ce milieu carcéral. C'est l'autre pendant, je dirais, c'est l'autre volet du christianisme social dans un milieu particulièrement fermé. Alors, tu peux peut-être continuer avec l'écuménisme ? Alors, oui, effectivement. Donc, par conséquent, j'embraille avec un autre volet de mon ministère, ici même dans cette paroisse à l'oratoire du Louvre. Je suis responsable, entre guillemets, donc des relations écuméniques avec le catholicisme en particulier, avec les paroissiens de l'église de Sainte-Eustache, avec qui nous commençons cette année un partenariat dans l'étude de la Bible sur le thème « Le silence de Dieu » qui a été, voilà, un thème qui a été très cher à beaucoup de personnes qui nous ont rencontrés il y a quelques mois avant le confinement. Et donc, notre prochaine rencontre a lieu ici même, mardi prochain à 20h. Voilà, alors c'est un lieu aussi ici d'ouverture aux autres confessions et religions. Vous avez entendu tout à l'heure parler de cette capacité à se rejoindre entre libéraux, que l'on soit chrétien, juif, musulman. On a des points communs à partir du moment où on a cet état d'esprit libéral. Et c'est aussi un souhait très fort de notre communauté de s'ouvrir aussi aux autres religions par ce libéralisme, ce que nous avons déjà effectué par le passé et qui va continuer avec des communautés juives libérales et musulmanes libérales, notamment, je pense, à la mosquée Fatima qui fait son travail aussi d'avancer dans les idées au niveau de la lecture du Coran et de la capacité à savoir interpréter le Coran autrement. Je pense qu'il y a là des passerelles qui sont très très importantes pour nous tous et qui apportent aussi socialement beaucoup dans notre société puisque nous publions ces choses sur notre site et dans nos publications locales. C'est aussi un moyen de dire au monde qu'il est possible de ne pas avoir peur les uns des autres entre communautés et entre religions que ce soit entre communautés ou confessions. On a vraiment le devoir d'aller voir ce que les autres vivent et de pouvoir dialoguer les uns avec les autres pour construire une société pacifiée, une société où on ne vit pas selon le principe de la peur ou selon le principe du jugement de l'autre et de la sanction mais plutôt selon un principe d'amour du prochain qui fait qu'on cherche d'abord à comprendre ce que l'autre vit pour voir comment on peut dialoguer les uns avec les autres. Donc ça c'est extrêmement important pour nous et ça participe aussi d'une vision sociale particulière au libéralisme qui est que nous ne sommes pas enfermés dans nos chapelles mais nous avons la possibilité de travailler ensemble et de dialoguer ensemble. Alors évidemment, cette partie-là intéresse particulièrement ici la jeunesse qui est née dans une société très très diverse, peut-être plus que les anciens de cette église au moment où ils ont commencé à se poser des questions théologiques. Les jeunes d'aujourd'hui se positionnent très souvent dans cette ouverture et dans cet accueil de l'autre et ils parlent de relations interconvictionnelles, ce qui laisse très ouvertes les choses et qui permettent donc d'avoir des rencontres très riches, notamment avec l'aide de l'association Coexister qui aide beaucoup les jeunes à faire des rencontres entre les différentes confessions, les différentes religions. Et les athées ? Et bien sûr, ceux qui ne se réclament d'aucune confession ni religion et donc les athées et les agnostiques. Ça, c'est très important pour nous. Alors, pour les jeunes de l'oratoire, il y a un groupe de jeunes ici. Alors, on dit de l'oratoire mais en fait, ils viennent d'un peu partout et on choisit de se retrouver ensemble ici dans cette activité de jeunesse avec un rendez-vous par mois où ils font ensemble une réflexion, ils mènent ensemble avec les pasteurs une réunion autour d'un thème théologique qu'ils choisissent eux-mêmes, entre eux. Et ça nous permet donc de dialoguer autour d'un thème qu'ils ont eux-mêmes choisi. Un thème théologique ou un thème de société puisque mercredi dernier, ils se sont retrouvés sur le thème de la décroissance. Voilà. Mais alors évidemment, avec des questions qui avaient lieu, qui avaient très à leur foi, évidemment. Mais en tout cas, il y a donc un dynamisme ici de jeunesse qui imagine aussi le monde de demain et qui imagine du coup aussi les églises de demain et comment on peut construire une spiritualité renouvelée et peut-être plus adaptée parfois dans ces façons d'être, ces façons de dire les choses à une société qui change. Ici, c'est un lieu aussi de formation. Alors, ce groupe de jeunes en est un exemple, mais il y a aussi, bien sûr, beaucoup de réflexions. On a parlé tout à l'heure des études historico-critiques autour de la Bible. C'est une tradition, évidemment, très forte à l'oratoire que nous continuons, ma consoeur et moi, autour des études bibliques. Et cette année, j'ai en charge, Agnès est en charge du silence de Dieu dans l'étude biblique occuménique. et pour moi-même, c'est le thème des vulnérables de la Bible que j'ai choisi de travailler cette année, sans doute en relation, évidemment, avec ce que nous venons de vivre et avec les mois que nous venons de vivre qui ont révélé les vulnérabilités des uns et des autres et qui ont révélé ce thème théologique extrêmement important qui est présent tout au long de la Bible. Et donc, préparer une étude biblique quand on est ici, dans un lieu où on cherche non pas la vérité comme on pourrait la trouver, mais plus quelque chose de l'ordre d'une recherche constante, avec des vérités peut-être diffuses qu'on essaie de saisir les unes après les autres. Préparer une étude biblique, ça veut dire aller chercher dans toutes les sciences humaines. C'est-à-dire aller lire de la philosophie quand on a besoin de lire de la philosophie pour un thème particulier. Aller lire de l'histoire aussi pour ne pas faire de fausses fenêtres quand on étudie un texte. Aller évidemment étudier les langues anciennes en grec et en hébreu. Sachez qu'ici, Laurence nous parlait tout à l'heure du lieu historique des oratoriens. C'était une bibliothèque d'hébreu extraordinaire, la bibliothèque des oratoriens. Et donc, Malbranche apprenait toutes ces choses merveilleuses dans ses livres d'hébreu qu'il trouvait ici, avec tous ces traités de langues anciennes. Et donc, les langues anciennes sont encore très présentes à l'oratoire et on espère que ça continuera longtemps. Et même avec le confinement, les cours d'hébreu et de grec continuent, virtuellement, mais continuent, et pour certains, et d'autres en présentiel. Mais en tout cas, on a cette tradition d'aller regarder dans le texte, dans la langue originale. Et le texte n'est jamais original puisqu'on a des couches successives littéraires dans un texte biblique. Mais en tout cas, la langue, elle, peut nous permettre de comprendre des subtilités qu'on ne comprendrait pas sans cette langue. ce qui fait qu'on a des cours de grec et d'hébreu ici pour les fidèles d'église qui aiment chercher plus loin, aller étudier les textes par eux-mêmes et pouvoir discuter de ces questions philologiques avec leurs pasteurs ou avec les autres fidèles de l'église pour faire avancer leurs réflexions sur ce que dit la Bible. Alors évidemment, dans une étude biblique, on retrouve tous ces éléments-là et puis bien sûr, beaucoup d'éléments de l'actualité dans le sens où une étude biblique ne représente un apport pour les fidèles que quand elle ouvre des voies nouvelles pour son quotidien, pour sa réflexion personnelle, pour sa foi. Et donc, il y a toujours une partie d'actualisation dans une étude biblique pour essayer de discuter ensemble et c'est un débat toujours ouvert avec les fidèles qui sont là pour arriver ensemble à voir ce que l'on a pu apprendre de ces textes si anciens parfois si hermétiques au premier abord et que nous arrivons à étudier ensemble. Voilà. Alors, il y a donc plusieurs études bibliques dont une qui est pas tout à fait une étude biblique mais un dialogue biblique et philosophique que j'ai le bonheur d'animer avec mon mari qui est professeur de philosophie, Jean-Pierre Clairot et nous avons eu la chance ici de pouvoir renouveler cette expérience que nous avions eue ailleurs dans une autre église libérale elle aussi de pouvoir animer un temps autour de textes de philosophie et de textes de la Bible et de croiser ces textes sur un même thème. Ça peut donner un thème comme la consolation comme la sympathie comme l'autorité enfin des thèmes comme ceux-là où on a évidemment des entrées différentes quand on entre avec un texte biblique ou avec un texte philosophique. Et ces croisements-là sont possibles à partir du moment où on s'ouvre à la discipline de l'autre et où on arrive à regarder les choses rationnellement sans présumer de ce que l'autre doit croire et doit penser du texte. Ça c'est extrêmement important et c'est un état d'esprit vraiment alors là pour le coup libéral puisque c'est une façon d'étudier les choses où on ne sait pas d'emblée où on doit arriver mais on chemine ensemble dans une réflexion ouverte. Voilà. Donc il y a ça aussi à l'oratoire du Louvre et puis on a d'autres évidemment plein d'autres événements et notamment des événements culturels artistiques. Avant de passer à ce volet culturel et artistique je voulais quand même rajouter qu'il y a aussi une formation pour les petits et une formation pour les adolescents et je suis plus particulièrement en charge de l'accompagnement des jeunes à la confirmation et nous sommes deux à nous occuper de ce groupe d'adolescents et on avait envie cette année d'avoir avec eux une réflexion à partir des sujets qui leur sont importants qui leur paraissent importants et de voir comment la Bible donne une possibilité de réponse une approche et c'est ce qu'on a envie justement dans cette approche on voulait l'appeler cette théologie de proximité entre la fréquentation des écritures et la vie au quotidien de la jeunesse alors sur ce volet enfant je dans le dans le petit fascicule quand vous trouvez les fascicules sur la jeunesse vous verrez que ici on ne crée pas des croyants c'est à dire que ça Dieu s'en charge et on essaie de ne pas savoir à sa place justement comme disait Laurent de ne pas savoir à sa place ce que les enfants ont à croire ou à ne pas croire c'est eux qui font leur chemin de foi donc on a en tout cas on a coutume de dire qu'ici on forme des lecteurs c'est à dire des enfants qui soient capables d'ouvrir la Bible et d'aller eux-mêmes lire ces textes bibliques en se posant des questions et en essayant de ne pas enfermer ces textes là dans une interprétation qui serait la bonne pour toute leur vie puisqu'au cours de leur vie quand ils reliront les mêmes textes bibliques et c'est ce qu'on leur souhaite de mieux ils verront que leur interprétation a toujours un peu changé et que le texte biblique dans son essence a révélé des choses qu'ils ne s'attendaient pas à avoir révélées et donc c'est tout ce processus de dialogue entre les écritures et nous que nous continuons à perpétuer ici dans cette église avec aussi bien sûr un volet dont nous n'avons pas parlé ce sont les actes pastoraux qui regroupent toutes ces actions que nous avons au niveau pastoral que ce soit l'écoute que ce soit la formation que ce soit l'accueil nous sommes là pour accompagner accueillir les moments extrêmement importants de la vie c'est quoi un acte pastoral ? alors un acte pastoral Agnès ça peut être un baptême un mariage une action de grâce pour un deuil et ce sont des moments extrêmement importants dans la vie de toute personne pour passer des passages importants de sa vie et donc nous sommes là pour accueillir ces moments là et écouter d'abord c'est d'abord la première chose qu'on a le premier service qu'on a à rendre aux autres c'est de les écouter comme ils disent les choses et puis ensuite on chemine ensemble pour arriver à avoir des cérémonies qui représentent vraiment ce que les gens traversent dans leur vie donc il y a évidemment des liturgies qui sont liées à notre église nationale à l'église protestante unie de France mais toujours avec le souci d'adaptation au cas personnel qui s'exprime en face de nous et donc c'est très important de savoir que ici beaucoup de choses sont possibles avec des récits de vie extraordinaires des parcours incroyables très atypiques parfois et que nous avons la joie d'accueillir et d'accompagner voilà